Si vous me connaissez, vous savez que voyager recharge terriblement mes batteries. Et après une année scolaire bien stressante, je pense qu'il est enfin temps de recharger ses batteries comme il se doit. Bienvenue dans ce Girl's Trip au Brésil, à Rio de Janeiro. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très bien, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Donc là, c'est vraiment un weekly vlog et un weekly vlog très particulier parce qu'aujourd'hui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Oh my god, je suis trop contente d'être là. Vous avez vu dans l'ancien épisode, si vous avez vu l'ancien épisode, je vous ai montré un petit peu le room tour, etc. On est à l'hôtel national de Rio. De toute façon, toutes les informations un peu techniques comme ça, ce sera en barre d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ça en DM, Instagram ou en commentaire, je répondrai. Donc, je ne suis pas en sur le trip. Je suis aujourd'hui avec... Can you come? The one and the only. La seule. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Voilà. Donc, je suis avec ma cousine. Bon, à la base, c'est pas ma cousine, c'est ma tante. Bref, vous avez capté, c'est ma tante, mais on a deux ans d'écart, donc c'est ma cousine. Mais du coup, on s'est fait un girl trip à Rio. Je suis trop contente. Et puis, voilà, hier, je n'ai pas vlogué. C'est le seul jour que vous avez raté parce qu'on était un peu fatigué. Et puis, j'étais à fond, en fait, sur ma vidéo. Bon, ça, c'est un détail technique. Je n'ai toujours pas fini avec cette vidéo. Je ne sais pas qu'ils m'ont foutu de l'œil. Mais en tout cas, la personne a la réussie. Donc, j'étais en train de bosser sur ma vidéo. Et puis après, le soir, par contre, on est sortis. On s'est baladé un peu dans l'hôtel aux environs. Et surtout, on est parti au Copacabana Palace Hotel. C'est un hôtel super connu ici. Ils ont un restaurant et c'était vraiment trop, trop beau. Donc, je vous montre les images. Mais de toute façon, c'est sûr qu'on va y retourner. Donc, là, je mets le Dolce Gabbana Shine. Je trouve qu'il fait grave été façon, là. Pourquoi tu penses que tu as une couche ? Parce qu'à la caméra, on dirait que j'ai une couche. Tu ne trouves pas ? Parce que c'est gonflé, je vois. C'est genre vraiment que ça. Ah, non, c'est pas grave. Voilà, aujourd'hui, au programme, les gars, on fait un truc de ouf. On va faire de l'hélico. Donc, là, on a rendez-vous. On y va. Le Uber est arrivé. Donc, ici, on se déplace beaucoup en Uber. C'est plus facile. Enfin, tout est déjà réglé, etc. Et ensuite, on a un tour de Rio, de la forêt de... Je ne vais pas écorcher le nom des trucs. Donc, je mets le nom juste ici avec notre guide Brésil Mon Amour. Donc, je vous mettrai toutes les coordonnées en barre d'info. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu touristique. Nous, on aime bien alterner tourisme, repos, tout ça. Et puis, voilà, on y va. Let's go. Oh my god. Je suis vraiment la maman du groupe. Sachez-le. C'est faux. C'est faux. Wallah, c'est faux. Nonsense. Oh my god, je suis vraiment la maman du groupe. Je vous jure que je suis la maman du groupe. That's like too much. Là, ça ne ressemble pas à une couche. T'as l'air, ça ressemble à une couche, je ne comprends pas. T'es trop culottée, Marie. Il y a nos culottes, Marie. On a un peu accordé, hein. Mais juste... Outfits of the day pour aller prendre des licros. Moi, je vais faire un ensemble de PLT, un ensemble short comme ça. J'ai des claquettes de chez Ego. Et mon sac, c'est Narcisco. Et je ne voulais pas mettre celui-là. C'est parce que j'ai tout mon naturel. Et je vais faire ce coup. Et mettre mon arbre. Du coup, moi, mon ensemble, c'est PLT. Tout comme Mariam, c'est la même chose. Mais genre... Différentes couleurs. On ne s'est pas dit, c'était par hasard. Mon sac, c'est Jacquemus. Et mes... Et mes sandales. Mes sandales sont de chez Hermès. Donc, voilà. Là, le Uber est arrivé. Les gars, j'ai un peu peur. Je ne peux pas vous mentir. C'est la toute première fois que je vais faire de les licros. Like, à New York, je voulais le faire. Mais je ne vais pas vous mentir, c'est que c'est trop expérimentif. Donc, du coup, là, on s'est dit, ok, c'est le moment. Mais j'ai peur. J'ai peur, mais en même temps, j'ai hâte. Hola. Hola, bon dia. Bon dia. Il faut que j'arrête de dire hola, parce qu'ici, ils disent bon dia, et non hola. Ok? Bon dia. Bon dia. Guys, that's a dream which come true on our way. Oh, regardez ce qu'elle a mis. Trop la rage, le mien, elle n'est toujours pas démêlée. On t'a donné quelqu'un à l'hôtel. Ouais, je pense que je vais donner à quelqu'un la résolution, parce que j'ai trop la rage. Tu as vu comment il va trop bien sur le blanc et tout? Ouais. I love it. Quels sont tes ressentis face à les licros? J'ai peur en même temps, mais je suis excitée. Il me semble que c'était quand j'étais à Punta Cana. J'avais fait, vous voyez le truc, les cerfs roulants, là, sur la mer. J'ai cru que... It was... Mais là, c'est pas pareil. Ouais, je me dis, c'est comme un avion, quoi. C'est comme un avion. Donc, voilà, mais... Et puis, c'est 30 minutes, quoi. Moi, j'ai fait les Montgolfière à... Oh, jamais de ma vie, je fais ça, je te le dis. C'était bien. C'était trop bien. Moi, c'était trop bien. Je peux pas faire ça. J'avais peur avant, je pensais que ça allait faire bizarre, mais c'était trop bien. Je peux pas. Genre, j'aurais trop peur. C'est trop bien, c'est trop bien. Fann me off, my wrist goes quick. Pimples on my hip, stretch bonds from my tits. Drinking my water, minding my biz. Monday, I'm overrated, Tuesday on my dick. Flip-flop, flippy-flop, and I'm scooch. Fann me off, watch my wrist go quick. Fann me off, I'm hot, 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 like stolen Chanel. Lock me up in jail. Cosses me, please, cause this ain't fair. Dripped in my curls like Coco Chanel. Uncle Johnny made my dress that she spend that she looks a mess. Fann me off, I'm hot, 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 like stolen Chanel. Lock me up in jail. Ring the tips go, tap, 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 tap on my imprincey. Megan, this go, crap. Uncle Johnny made my dress that she spend that she looks a mess. Woo-hoo! Experience incroyable, Megan. Have an experience. Incroyable. Megan, what do you say? Incroyable. Franchement, even if it was a matter of fact, I did it all the same. Non, c'était incroyable. I think you saw the images, but I think that the images don't re-transcribe the beauty of the thing. It was so beautiful. We're going to return to the hotel, right? Yeah, we're going to return to the hotel. We're going to return to the hotel. We're not ready. We're ready. We're ready. We're ready. And then we're out for another visit. What is wrong with you? Huh? We're not going to be late. We're not going to be late. We're not going to say we were up there earlier. We're about to see. We have the gloves on the suit. Let's go. We're going to go. My hair has on the suit. You're done. I'm going to work out a suit. C'est un chambre de ouf, j'aime trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant d'aller dans la forêt, on fait un peu d'histoire de la ville de Rio en général Et là, on est juste devant le château, la maison qui a inspiré le château de Walt Disney Un peu de culture short Il est juste là Castelo Valentino ou Castelo Valentin ? Castelo Valentin Ok, Castelo Valentin Ficaros sont 1% trucs, ouais bref, ça a été construit avec des trucs importés de France et de Portugal Je suis un peu ignorante ici, dançons-là La dernière fois que j'ai fait de la moto, c'était au Mali, Bamako Tu as fait quoi mototaxi ? Mototaxi ? Mototaxi ? Mobilette ! Qu'est-ce qu'on a fait la moto en France ? Non ! Mais ? Un Bamako ? Non, non ! Malia ? Non ! Afrique 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 ! Non, en France ! En France ? Non dança ? Non ! Si, c'est ! Pra yi ! Si, c'est ! Pra yi ! C'est pas en liberté les frères ! Ils vont s'entraîner ! S'entraîner ! S'entraîner ! Ma rêve j'ai peur ! Quoi ? Ma rêve j'ai peur ! Tu te comprends ? Tu sais comme l'émission à l'ancienne Paris Hilton à la ferme ? C'est toi ! Quel drama ! Quel drama tu fais ! On voit le Christ rédempteur ici ! Waouh ! Paris Hilton à la ferme ! Tu n'es pas une ! Tu n'es pas une du tout ! Ils sont parfaits ! Eh ! Il m'a dit qu'il n'y a pas ! Ah si ! Chez lui c'est parfait ! Waouh ! Perfait ! Je dis qu'il y a des serpents ! Ok, est-ce qu'il est OK ? C'est parfait ! Jusqu'à la main sur la main sur les égles ! C'est là que Michael Jackson a filmé son clip les gars Il faut regarder où on est, c'est ok, observez, ok, ici on est des cascadeuses ici, c'est pas comme baguette qu'il y a un gros Oh my god 1, 2, 3 On est trop dans la forêt là Mais c'est le principe, on est à la forêt des Tejurga On approche de la cascade C'est vraiment en zéro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 petit déjeuner il est 10 heures qu'est ce qu'on a fait pendant deux heures en tout cas faut qu'on fasse vite parce qu'on est arrivé à 14 heures pour une sorte de beach club restaurant aujourd'hui ça va être un peu plus chill on aime bien le tarder tu vois journée très voilà et journée un peu plus chill franchement petit 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 mauvais plan de cet hôtel c'est la nourriture c'est pas au fond mon petit déjeuner il est mangeable tu vois il est bon il va excellent il est mangeable on dit qu'il y a un petit déjeuner on a café latte place j'arrête de mélanger espagnol et portugais c'est pas la même chose elle m'a donné le tour de la petite afrique genre la culture afro à rio il y a une grosse culture afro brésil parce qu'il y a eu des j'ai enlevé les lunettes il y a des antécédents avec tout ce qui est esclavage et donc du coup il y a quand même une population afro ici et d'ailleurs j'ai vraiment envie de revenir au brésil pour aller à salvador qui est la ville où il y a le plus de population afro descendante après les pays d'afrique tu vois et donc du coup on a vraiment envie de voir quand même la culture afro brésilienne de toute façon moi toutes les cultures afro m'intéressent la culture afro de chez moi, la culture afro caribéenne, la culture afro américaine, afro latina i want to see all of this, this is my people the light is not really lightening, so sorry about it donc là au programme on se prépare, on va avoir un resto sur la plage qui s'appelle c'est une petite panema, il me reste 30 minutes, ça va, quand il y a les cils de fait là le make-up ça va vite, ça va vite, là tout à l'heure j'ai bossé un peu, j'ai un truc à envoyer, là c'est bon je pense que je suis prête, pourquoi t'es là-bas, rio de janeiro, brésil m'a belle non, 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 non c'est mon reste en face mais ton reste en face est un peu plus drôle tellement drôle on va y aller, ah, faut que je vous montre cette crème, je crois que Maka Tama va pas être contente parce qu'elle a dit que c'est notre secret mais j'ai reçu une gamme Cica Biafine avec le savon et en fait à la base c'est des trucs de pharmacie donc tu te dis pas que ça va sentir grave bon mais ça sent ultra bon, ça plus le savon, ça sent super bon, ça sent le propre avec un petit peu de parfum, I don't know, vraiment c'est, ça sent très très bon hop là, donc j'ai mis cette petite robe, elle vient de chez Igo elle est très transparente, donc assurez-vous d'avoir quand même des trucs qui matchent en dessous ensuite j'ai mes petites sandales Igo je vais mettre mais en fait là je suis tout en Igo sac, panier comme ça Igo en ce moment mon parfum de tous les jours c'est le Yves Saint Laurent Libre ils sont tellement bons ta robe est très samba outfit of the day je crois que je suis en total luxeine à part mes chaussures qu'il a de chez Zara it's giving, it's really getting thank you je crois qu'il y a de chez Zara bon je sais c'est c'est très Qu'est-ce que tu as pensé de celle d'Ipanema ? Enfin, du resto qu'on a fait ? Franchement, c'était bien, mais ils m'ont quitté un peu d'ambiance. Je pense qu'on a fait des trucs où les touristes un peu y vont, tu vois. Enfin, des trucs un peu hype sur Insta. Et là, ce soir, on va à l'aimer, c'est ça ? On veut des trucs où il y a des Brésiliens. On veut des trucs où ils font la samba. Caliente. C'est ça. Je déteste ma tête. Il y a quoi, en fait ? Donc, ouais, là, on va à l'hôtel. Moi, je vais me changer parce que ma robe, elle n'arrête pas de remonter. Je vais mettre un truc chill. Et puis après, on va à l'aimer. On s'est fait un ami sur la plage. Je ne sais pas, il était sympa. C'était un New Yorkais. Ouais, un Ivoirien qui vit à New York. Mais ouais, mais c'est comme moi et qui vit à Paris. Ouais. En fait, à ce stade-là... Ouais, c'est un New Yorkais. C'est un New Yorkais, quoi. Magad à chaque fois qu'elle rencontre des Africains, elle se sent obligée de leur demander « Eh, tu connais tes manières ? » Elle veut se faire son groupe de manières dans chaque pays où elle va. C'est trop grave d'être comme ça. Il fait 26 degrés alors que c'est l'hiver à Rio. Et ça se sent que c'est l'hiver parce que le soleil se couche tôt, mais il fait 26 degrés. Vous imaginez, c'est ça, notre hiver ? Et en fait, c'est pour ça qu'en février, il y a le carnaval de Rio parce que... Ben, c'est l'idée. Voilà. Sport, ici, c'est comme une religion. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Bonjour. Troisième jour ? Ok, troisième jour. Maintenant, on est passé au mall parce qu'on devait faire 2-3 achats. C'était le mall d'Ipanema. Et là, direction Rossinia, donc la plus grande favela d'Amérique latine. Vous savez que je ne suis pas dans le délire en mode « on visite », mais... Excusez le mess derrière. Donc là, direction Rossinia qui est la plus grande favela d'Amérique latine. Et donc, du coup, c'est Leandro qui va nous faire... Enfin, qui va nous montrer la favela. Comment on vit dans une favela et tout. Voilà. Let's go. Petit outfit. Eh, c'est le bazar. Ne faites pas gaffe. Je vais vous mettre là. Mais je ne vous ai pas dit. On change d'hôtel aujourd'hui. On va dans un autre hôtel. Je crois qu'il est sur les collines, un truc comme ça. Attention, je tiens au jus. On est un peu pressé parce qu'il faut qu'on fasse le check-out et qu'on y aille. Et petit outfit, du coup, shorts en jeans Forever 21 que j'avais acheté à New York. Je n'aime pas trop parce qu'il n'est pas assez serré, mais ça fait l'affaire. Et en dessous, j'ai un boxer Skims. Et le haut, c'est aussi Skims. Donc, voilà. Let's go to Rossinia. Pour ceux qui se demandent, il y a des favelas qui sont pacifiées et il y en a d'autres qui ne le sont pas. En fait, Rio est vraiment séparé en deux. Il y a la partie qui est nord et la partie qui est sud. La partie sud, c'est un peu la partie où tous les touristes vont. C'est la partie la plus riche de Rio. Et la partie nord, c'est là où les différences sociales, elles sont vraiment ressentir. Et où il y a de l'intérêt. Mais du coup, la favela de Rossinia, c'est une favela qui a été pacifiée. Il y a des règles dans la favela. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de voler. Il y a plusieurs règles, en fait. Donc, dans la favela, entre eux, il y a vraiment des règles. Et par exemple, quand je parlais à Laetitia de Briser mon amour, elle nous a dit qu'en gros, c'était ça. On pouvait ramener bijoux, caméras, etc. Ce qui n'est pas forcément conseillé par exemple la Copacabana. Donc voilà, je fais toujours un petit update par rapport à ça, parce que je sais que ça vous intéresse. Et on ne m'entend plus à cause d'être bravo, n'est-ce pas ? Bye, thank you ! Première étape, on rencontre notre guide, Leandro. C'est la personne parfaite pour nous montrer Rossinia, parce que sa famille habite dans la favela depuis plus de 100 ans. Et puis, direction les motos-taxis pour découvrir la plus grande favela d'Amérique latine. Je me rends compte que j'ai fait plus de motos au Brésil que dans toute ma vie réunie. Eh, papa, il y a une fois pas beaucoup à escalier. On est arrivé à Rossinia. On a fait des motos-taxis pour monter. Wow, the view is insane. Wow. Brazil is the last country who accept the agreement of abolition. C'est comme ça que Leandro nous a raconté l'histoire des favelas, comment elles sont nées, et elles découlent totalement de l'abolition de l'esclavage et donc de la culture afro-brésilienne. Il en a profité pour nous rappeler que certes, le danger existe dans les favelas, mais que c'est un tout petit pourcentage de leur quotidien, en tout cas au sud, à Rossinia. Il nous a expliqué pourquoi il y avait une différence entre le nord et le sud, mais je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire sur YouTube, donc on va éviter. Impressionnant, il nous a raconté toute l'histoire des favelas, connaissez-vous ? Je vous ai bien retenu avant de venir, et en fait, c'est totalement lié à l'abolition de l'esclavage au Brésilien. Les esclaves qui étaient libres se sont retrouvés sans domicile. Et donc, c'est comme ça qu'une favela sonnait. Et à la base, tout ça, c'était une forêt. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Et on a continué notre tour au sein de la favela. Et ce qui m'a marquée, c'est vraiment la manière dont on recevait le courrier. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'adresse fixe dans la favela, donc toutes les personnes d'une même rue reçoivent leur courrier au même endroit dans ce box. C'est ouf ! D'ailleurs, on a croisé des danseurs de capoeira qui préparaient le projet que vous avez vu juste avant. Ça va et vous ? Ce que vous voyez là, c'est de la street art qu'il y a partout sur les murs de Rossinia. C'est un peintre qui est né ici, qui a fait ça, et qui expose maintenant dans le monde entier. C'est toujours la grand-mère, la mère et les enfants. Et je pense que les filles dans la favela, elles n'ont pas trop de patience pour les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Ils préfèrent de m'aider et de laisser leur somme. On va voir que la favela n'est pas le bédonville. Les Andro Loups sont AirBnB, donc si vous voulez, le lien sera en barre d'infos. Mais juste pour les gens qui fèrent mon tour, parce que c'est très important de savoir la famille locale. C'est ça, ça permet une expérience immersive. Un, deux, trois, un, deux, trois, tour, tour, tour. Ok, let's go, cours de samba. Je ne sais même pas danser normalement, on va faire de la somme. Un, deux, trois, tour, tour. Et maintenant, pour l'autre côté. 1, 2, 3 1, 2, 3 ok, et maintenant, ensemble 1, 2, 3 1, 2, 3 changez 1, 2, 3 et on va acelerer ok? 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 non, c'est pas témé la dernière fois 1, 2, 3 change 1, 2, 3 1, 2, 3 ok 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 Ah, c'est bon ! Comment ça s'appelle l'endroit? Acai Je ne sais pas à quel prix ça ressemble Mais ça ressemble à un fruit que je connais On dirait de la myrtille Tu aimes bien? On dirait... Vinto glacé Je rigole pas On dirait qu'on est arrivé au second hôtel C'est un truc où il y a... Devant c'est privé mais je comprends pas comment ça fonctionne C'est une résolution à la suite de Baidu So is it here? Bye 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 Obrigada Nada Buena noche Buenonich Buena noite Buena noite Buena noite Buena noite Si 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 Abraze Obrigada Bon c'est comment là? Bon je sais pas Et t'as recroché? Est-ce qu'il a bâché à toi? Hey Hello My guest Nice to meet you Myriam Myriam? Easy Wow Oh wow Look at this place The French house French friends Thank you Wow C'est trop beau Par contre il y a du moustique hein On est arrivé au deuxième hôtel Qui est plus Atypique En fait on dirait une sorte de maison d'hôte Tu vois Mais l'extérieur est vraiment magnifique Voici la salle de bain Ensuite Ensuite ça c'est l'entrée En fait c'est pas vraiment un hôtel Comme je vous dis on dirait une maison d'hôte Sorry for the mess Ensuite Il y a la sortie juste là Qui mène à la terrasse Et juste là Vous avez la partie lit Voici un petit peu Faut bien fermer à chaque fois Parce que je crois que les moustiques ils rentrent par là Voilà ce que ça donne de l'extérieur Et de là on voit la piscine Je pense que de journée ça doit être incroyable Vraiment On dirait Il y a des meubles genre de collection Je sais pas c'est quoi C'est des meubles vieux genre Je me plains pas mais T'as capté La vérité c'est que je me rassurais Parce que j'aimais pas la vibes des meubles et de l'intérieur Mais je voulais pas me plaindre Mais c'est la vérité C'est atypique C'est atypique C'est atypique Ok Je suis fatiguée Donc si j'ai pas beaucoup d'énergie Et que je n'entends beaucoup d'énergie C'est totalement normal Donc des groupes de Rocinha C'était une très belle expérience Moi je trouve que c'est intéressant Parce qu'en fait Comme Leandro il disait Officiellement 40% de la population au Brésil vit dans les FVL Mais il pense que c'est beaucoup plus Et honnêtement je veux rejoindre Avec ces situations et tout Il y a des gens mais il y a des choses qu'il ne faut pas négliger Et dans la zone d'or de Rio par exemple C'est un peu la guerre On va pas se mentir Vaut mieux pas y aller si vous êtes touriste Pas d'ici et tout Tu vois Et à aucun moment Je me suis sentie pas safe Dans la FVL Il y a des moments où on ne pouvait pas filmer bien sûr Parce que bah voilà D'ailleurs c'était un peu C'était impressionnant à voir tu vois Et Niandro il était vraiment tellement gentil Il expliquait tellement bien Parce qu'il a vécu là-bas toute sa vie en fait Il nous a beaucoup raconté au niveau de l'histoire Et vous savez bon on est pas sur Arte Il veut pas vous faire un documentaire Mais en tout cas je repars avec beaucoup de connaissances Et je suis très très contente D'en avoir appris plus Et d'avoir vraiment découvert la culture des favelas en général C'est toute une organisation, c'est toute une communauté T'as vraiment l'impression que c'est un pays dans le pays Je sais pas comment expliquer Pourquoi est-ce que selon moi, si vous connaissez pas du tout Vous avez quand même besoin d'un guide C'est parce qu'il y a des moments où vous pouvez pas filmer par exemple Il y a des moments où vous pouvez pas filmer, il faut savoir où aller et tout Il faut connaître l'histoire Pourquoi est-ce qu'il faut se comporter de telle ou telle manière Tu vois, en fait tout ça c'est des trucs que tu connais pas de manière innée Pour moi j'aurais pas pu le faire en tout cas sans les endro je pense Donc ouais, il était tellement gentil, tellement instructif J'arrêtais pas de regarder les cheveux des brésiliens Franchement là, c'est juste parce que j'ai pas mon affreux Sinon, incroyable C'est pour ça qu'on achète les brésiliens ici Il y avait le match de foot ce soir Mais à commence, je vois que la soirée est partie, je pense que ça va être annulé Demain, honnêtement je sais pas trop, demain on fait quoi Donc euh, ouais, à voir C'est une horreur de se démaquer avec des cils, sachez-le J'ai regardé les rushs de quand je dansais la samba là Je pensais que j'étais en train de bête, hein Allez me voir Mais en fait j'ai regardé, c'est ridicule Attends, 1, 2, 3, 4 Non, 1, 2, 3, 4 Hello ! Donc là, au programme petit déjeuner, je suis en maillot parce qu'on va prendre le petit déjeuner dans la piscine A la base c'est un pario, mais du coup je l'ai attaché comme ça pour pas qu'on voit mes boobs pendant que je pars autour Ce matin, je me suis réveillée de toute bonne humeur Je vais aller faire des plans drones pendant qu'il y a personne Guys, on a craché Le drone a craché en plein milieu de la forêt Là y'a quelqu'un qui essaie d'aller le retrouver, franchement je prie pour qu'il le retrouve Parce que je suis un peu dégoûtée, c'est des trucs que vous voyez pas Mais moi ça fait partie d'une partie importante de mon contenu, tu vois Le drone fait partie du truc, ça me met mal Mais je me dis vraiment qu'on est à Rio et qu'il n'y a pas de raison S'il faut aller en acheter un autre, on ira en acheter un autre mais bon... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça y est frère, on dirait qu'on est en voyage à trois frères C'est parti ! À la base c'est un girl trip C'est pas un vacation plus un... Du coup petit déjeuner, assez léger, je vais pas vous mentir Mais bon, les produits sont de qualité j'ai l'impression En fait, ici ça a bien puiser Alors, si je devais lui donner une note pour l'instant En fait, ça serait vraiment 7 pour le cadre, le service Mais les chambres, laisse à désirer je trouve Je sais que je suis compliquée Mais il y a des petits points qui laissent à désirer, c'est pas cata hein Mais ça laisse un peu à désirer Regardez ce qu'ils viennent de m'emmener, je vous jure que le truc Oh my god, j'avais la fenêtre Je vous jure que le truc était perdu dans la forêt là-bas Et ils ont réussi à le retrouver, c'est vraiment du bon Il est cassé là mais j'ai des remplacements J'ai déjà le remplacement en espérant que ça fonctionne Mais le plus important, c'est que j'ai retrouvé mes vidéos de la favela Donc ça je suis trop contente La garage est là Outfit of the day, let's go Ma lancée vient de chez PLK Mes bichoux, SHE Eats Ce bracelet, je l'ai acheté dans une petite souvenir Ok Mon sac de Mariam de chez Igo Et mes chaussures So cute On part, on part sur une robe de Bershka Sac, c'est Igo Les bijoux, en majorité c'est Ana Luisa Et j'ai des petites plaquettes Simple de SHE Eats Voilà On regarde les gens comme ça Regardez les sons Hi Monky, how are you? Are you fine? Do you understand me? No? Ok, you don't understand me Monky, do you not blue? You not blue? Let's stop it On va à la Playa Pachu Pachu Sao Conrado Sao Conrado Playa Praia Praia Bon, vu que le temps n'était pas ouf à la plage On a profité pour faire un peu les touristes Et aller aux escaliers C'est la Rhone Que vous connaissez peut-être grâce à Farad Williams et Snoop Dog C'est le ventre aussi C'est le ventre aussi C'est le ventre aussi C'est le ventre aussi C'est le ventre là-bas Au fond Il y a une milieu là Au fond, c'est Rossiniens On va prendre un petit truc à manger rapide Je crois c'est des pastels Ils appellent ça Pasteas Et ensuite on a une soirée Que... on nous a conseillé On va la voir Ouah peut-être que je suis une personne agréable Mais parfois je me dis Non, il est trop gentil Non, arrête Il est trop gentil C'est trop écrit C'est tout Je rigole Maguette, elle s'est découvert une passion sociable Je comprends pas Tu passes pour la meuf associable Alors que d'habitude c'est grave le concret Mais ça m'arrange Parce que là j'ai les batteries sociales à zéro les gars On traque à quoi ? On traque à la vie ? Au travail ? Au diplôme ? On en parle après Alhamdulillah Le plus important Ah oui mais débrief on est parti aux escaliers Aux stairs L'endroit super connu à Rio Et bon bah c'est à faire parce que c'est un site touristique Mais pour moi en fait c'est comme les endroits Tu dis tu vas au Louvre C'est à faire c'est un site touristique tu vois C'est boring Mais bon c'est d'un plaisir Tu vas pas pour rester Tu vas pour traverser C'est d'un plaisir avec le fait que les gens ramenaient des carreaux de partout dans le monde Ouais l'histoire des escaliers est intéressante Et tu vois les cartes Obrigada Donc on a pris on dirait des pastels Donc ça ressemble à ça Bon j'en ai pris au fromage On a une petite sauce C'est bon hein ? C'est pas comme le pastel Je trouve ça Mon thé Beaucoup ? Ça va Ah c'est bon On est parti au Casa Donando Qui est un endroit qui a vraiment pour but de mettre en avant la culture afro-brésilienne Et bon on était jeudi soir Donc on est tombé sur une soirée samba années 90 Autant vous dire qu'on connaissait pas grand chose Mais l'ambiance était tellement bien qu'on s'est laissé porter au jeu Outro Comme moi Sudouh Elle a pas de clue brûh Sous-titres par Jérémy Diaz 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 du coup je porte un ensemble de chez mesh qui je sais même pas si vous voyez bien mais il brille de mille feux et je vais porter ces talons de chez ego de toute paillettes au niveau du sac je sais pas trop ce que je vais prendre tu prends quoi comme par hasard dernière soirée et il pleut on est arrivé au bacabana palace il y a trois restaurants il me semble là c'est un restaurant mazatique là c'est le restaurant dont on voit aujourd'hui c'est un restaurant italien restaurant qu'on a fait le premier soir le père du la et c'est vraiment trop joli vous avez la piscine comme ça il n'y a pas soudi c'est la dernière soirée de ma gare ça va tu le sens bien je suis à bas sur j'ai réservé je pensais pas que ça allait prendre mon arbre c'est vraiment ça l'entrée je me la moukventuré et grâce trop beau j'ai beaucoup beaucoup c'était trop beau la moukventuré de gras est trop bonne je ne sais pas comment vous me voyez, je dois avoir une tête je suis fatiguée, no makeup day en plus je me suis maquillée tous les jours depuis que je suis là donc ma peau a besoin de repos, ça va pas bref les gars, là on va quitter cet hôtel vous allez me dire ouais encore, on va quitter cet hôtel on retourne au premier hôtel qu'on avait et maquette part ce soir, donc moi je reste encore deux jours donc je reste encore toute la journée d'aujourd'hui, toute la journée de demain et mon vol il est après-demain, le soir, 21h donc ça va, mes aventures au Brésil ne sont pas encore totalement terminées maquette doit rentrer parce qu'elle a un exam on se pose un peu pour débriefer en tout cas, le Brésil c'est vraiment l'un de mes meilleurs voyages je pense ces gens sont super gentils, tu sais les gens te font peur un peu pour rien pas pour rien mais ils exagèrent définitivement je reviendrai, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir pour le carnaval et pour aller visiter Salvador franchement ce matin on a chill, on a profité de la piscine, on a profité du sauna hier le restaurant c'était tellement drôle en fait on est parti au Copacapana Palace le premier soir et le restaurant, tu vois c'était un peu cher mais c'était pour un cadre comme ça, tu vois c'était le prix et là on est arrivé dans un truc gastronomique tu sais le truc, t'as le menu, tu peux pas choisir dans le premier restaurant, si vous allez au Copacapana Palace et que vous voulez manger là-bas allez au Pergoula donc ça m'a saoulée ça m'a trop saoulée on profite un peu du soleil parce que là je pense que je vais plus me maquiller jusqu'à la fin il faut vraiment que je profite du soleil que je me repose et que je bronze bon c'est parfait, on va faire un petit peu en budget la vie est beaucoup moins chère qu'en France ici non c'est déplacé qu'en Uber en taxi c'est bizarre parce qu'ils prennent enfin parfois leur machine elle marche pas en fait avec nos cartes donc on a pas pris le taxi beaucoup de fois on a pris le taxi peut-être 3 fois Uber c'est le moyen le plus économe enfin je pense que le plus économe ça doit être les mototaxis et les métros mais si vous voulez pas prendre de mototaxis et de métro le truc le plus économe pour moi c'est Uber c'est vraiment pas cher genre pour des courses à Paris par exemple t'en as pour 20-30 euros ici t'en as pour 6 euros tu vois donc franchement Uber top pour se déplacer c'est assez sécurisé on a eu zéro souci au niveau des hôtels je pense que un très bon rapport qualité prix c'est le premier hôtel où on était et là où on retourne très bien localisé le premier hôtel où on était très bien donc de toute façon tout sera listé en barre d'infos et puis voilà on profite un peu on va aller à la plage pour aller dans les moments de maquette et puis ensuite moi je continuerai mes aventures au Brésil je couperai le vlog là quoi parce que le girl's trip est terminé en tout cas ça m'a fait trop plaisir de venir ici je sais pas si je repars là honnêtement je repars mais pas maintenant je sais pas encore donc je profite vraiment des derniers moments comme si j'allais pas repartir je vois parce qu'encore une fois c'est un blessing de pouvoir voyager je sais que c'est c'est pas c'est pas commun à la base c'est pas un truc que je suis là je me dis oh je suis au Brésil c'est vraiment pas commun à la base donc je profite et j'essaie d'être reconnaissant toujours voilà regardez ce qu'ils nous ont donné hier au au resto gastronomique là je sais même pas c'est quoi je crois c'est du chocolat sûrement ok quel est ton ressenti sur Rio c'était génial je reviendrai définitivement t'as bien aimé j'ai trop aimé c'était quoi ton ton meilleur souvenir c'était hier hier j'ai pas tout vlogué parce que j'étais trop énervée mais on a trop rigolé moi je pense que c'était l'hélico ça se tape entre l'hélico et Rossinia et c'est ainsi que s'achève ce girl's trip honnêtement entre découvertes expériences et rencontres je pense que c'est l'un de mes meilleurs voyages et comme on l'a très souvent dit dans ce vlog oh 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 Sous-titrage ST' 501